Je pense que ma vie est différente de toute autre personne de mon âge parce que j'ai plus de responsabilités que les autres. En effet, je sors peu avec mes amis. Je reste à la maison pour prendre soin de maman. Voilà, je ne fais donc pas la plupart des choses que font les filles de mon âge. Une épidémie mortelle balaie la région du Pacifique Sud, où l'on trouve le pourcentage le plus élevé au monde de personnes souffrant de diabète de type 2. Uniquement aux îles Salomon, 60% des lits d'hôpitaux sont occupés par des patients souffrant de diabète. Pour beaucoup d'entre eux, ce diabète entraîne de sérieuses complications telles que la cécité, voire l'amputation. Actuellement, dans cette région, 80 personnes vont être amputées, ce qui représente une amputation toutes les 10 minutes. J'avais une démangeaison à la cheville. Je me suis dit « ce n'est rien ». Mais elle s'est aggravée petit à petit. Je suis donc allée à l'hôpital, et c'est là qu'on a diagnostiqué mon diabète. Je ne peux plus me déplacer car je ne suis plus d'aplomb. Quand on m'a amputée des orteils, je n'avais plus d'équilibre. En 2014, ma vue a commencé à baisser, et je l'ai perdue totalement. Maintenant que maman est aveugle, je dois m'occuper de la cuisine, du ménage et de toute la maison. Ainsi, mes journées sont remplies par les soins à prodiguer à maman, et la surveillance de mes frères et soeurs. Je remplace donc pratiquement maman avec toutes les responsabilités que cela comporte. C'est un peu pesant parfois, mais je n'ai pas le choix. Comme Telita, beaucoup de personnes atteintes de ce type de diabète dans le Pacifique Sud risquent de perdre les orteils, la vue et même la vie. Mais l'église adventiste du 7e jour est déterminée à s'attaquer à ce problème. Le département de la santé et ADRA se sont associés pour lancer une campagne de santé publique appelée les 10 000 orteils. Au moyen de stages de sensibilisation, cette campagne a pour but de sauver le maximum de vies et de membres de personnes touchées par ce diabète sévère. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre sera affectée à cette campagne, les 10 000 orteils. Elle contribuera aussi à la construction de studios pour Hope TV et à la radio sur les îles de Tonga ainsi qu'à la production de 13 vidéos pour les enfants sur les aventures de Daniel et ses trois compagnons. Nous vous remercions de prier pour cette division du Pacifique Sud et pour votre généreuse contribution lors de la collecte du 13e sabbat. Sous-titrage Société Radio-Canada